Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant 7 Nights comme d'habitude. Alors là c'est une vidéo très spéciale, c'est une vidéo en fait que j'ai fait en rapport avec ma dernière vidéo donc qui était la vidéo, voilà, j'ai besoin de vous tout simplement. Donc qui était une vidéo qui vous posait des questions pour savoir ce que vous vouliez pour ma nouvelle chaîne, quelles ont été les vidéos que vous voulez que je fasse, quels étaient vos ressentis, est-ce que vous voulez que je fasse des formats courts, des formats un peu plus longs. Donc là maintenant j'ai décidé de faire quelques petits formats, je vais essayer de les faire un peu en fonction de ce que vous me dites sur cette vidéo, donc sur la vidéo, donc j'ai besoin de vous. Vraiment, je vous incite à vraiment retourner sur cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées à continuer continuellement, ça va être un peu la vidéo de référence qui va être faite pour savoir quelle va être la tournure de la chaîne et comment elle va évoluer prochainement. Donc vraiment, j'attends de vous que vous continuiez à mettre des ressentis, des messages, vos commentaires, et bien sûr en dessous de cette nouvelle vidéo aussi, mais surtout dans la vidéo j'ai besoin de vous, parce que ce sera la vidéo la plus importante, parce que la fin de la semaine je prendrai tout ça, je ferai un petit bilan et grâce à ça je ferai donc des changements en fonction. Donc voilà, donc la petite vidéo, comme il a été demandé pour beaucoup de personnes, une petite vidéo explicative, là spécialement sur le PVP. Donc sur le PVP, quelles ont été les nouveautés, les changements, quels ont été aussi les changements pour les vieux, de la vieille, ceux qui ont été là depuis le début de Seven Light, vous avez dû voir qu'il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau des métas, donc surtout au niveau de la composition. Au début on avait vraiment des persos basiques, avec des compétences basiques, qui avaient souvent des attaques monocybles sans aucun effet, c'était soit des attaques multicybles, avec très rarement des effets, des passifs assez simples, comme de l'augmentation de critique, de maîtrise, etc. Et au fur et à mesure ils nous ont ajouté des persos que maintenant on considère à peu près comme cheatés, mais c'est juste parce qu'en fait ce sont des persos comme les autres, sauf qu'ils ont plus de bonus ou d'effets, des bonus plus importants que ceux du début. Par contre voilà, si on nous les avait mis au début, ça aurait changé complètement la donne, et donc maintenant beaucoup de personnes quand ils ont commencé le jeu, ont commencé à prendre les persos basiques, les persos classiques qu'on leur donnait dans le jeu, dont les Evan, les Karine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Comme perso du début il y avait aussi le Joker qui était présent à ce niveau-là, on va regarder aussi par rapport, on va plutôt se faire sur l'info, voilà déjà il y avait les 7 chevaliers qui là, bon là il n'y a pas vraiment de changement, ils sont toujours là, ils n'ont pas vraiment changé leur utilité, il y a juste eu quelques changements. Alors on va commencer déjà par là, les 7 chevaliers, à la base étaient utilisés pour tout le monde en PVP, puisque c'était un peu les premiers persos qu'on avait, donc tout le monde avait à peu près la même pensée, c'était on veut tous les avoir et après on fera un choix, on fera un up. Sauf que là maintenant il y a quelque chose qui est en train de se décider et de se former au fur et à mesure, c'est que tout simplement tous ceux qui sont les plus hauts en PVP ou qui montent très haut, sont des personnes qui ont maximisé un seul 7 chevaliers. En général vous avez dû sûrement voir beaucoup de, par exemple de Javes, beaucoup de Javes déjà à level 40, aussi quelques Chris level 40, et certains aussi pour des fois, certains Rudy qui se sont approchés du level 36, 38. Alors là pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont les persos qui plus tard vont être utilisés beaucoup en PVP, parce que dans les versions coréennes, les 7 chevaliers ont eu encore des effets supplémentaires, donc sont devenus très très importants, et un des plus utilisés, ce sera Javes, Chris surtout, Chris qui lui deviendra hyper important au niveau de ses pouvoirs, c'est à dire qu'en PVP il sera presque incontournable, le Rudy et Rudy aussi très important, il y aura Javes, Rudy et Chris, voilà qu'il ne faudra pas oublier, qui sont vraiment les persos qui feront partie des plus importants. Eileen, elle sera plutôt dans le PVE, on la verra tout le temps dans les ruées, dans les raids, des choses comme ça, Rachel aussi sera quand même assez visible, des fois on la verra un peu en PVP, et Délon lui sera vraiment vraiment un perso PVE, mais vraiment à fond, il y aura aussi des utilisations bien sûr en PVP, mais il n'ira pas forcément très loin. Enfin, pour moi le perso qui est Spike aussi, qui lui sera plus, bizarrement, sera plus mis en PVP qu'en PVE, je veux dire qu'en PVP, parce qu'il va avoir un pouvoir qui va augmenter son DPS d'une façon assez impressionnante, donc ce qui va faire qu'en PE, genre en ruée par exemple, il va être très très utile. Et donc pour moi, le perso qui vraiment, si on doit monter un 7 chevaliers, c'est Chris. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il aura un pouvoir de résurrection, donc déjà avoir un 7 chevaliers qui redonne de la vie, qui fait office de l'île, qui pose des morts partout, et qui en plus ressuscite, c'est rageant, et en plus, dès qu'il meurt, à chaque fois qu'il va donner un petit coup, même le plus pourri des petits coups qu'il va donner, il va poser l'effet mort. Donc limite à lui tout seul, il va faire le combat en entier. Donc voilà pourquoi ce sera un des persos les plus importants. Après, ça dépend aussi de votre équipe, ça dépend de votre composition. Il y a des compositions en PVP qui ne vont pas aller avec Chris, et d'autres, oui. Par exemple, des compos qui sont exclusivement défensives ne seront peut-être pas en adéquation avec Chris. Par contre, une team totalement offensive aura tout intérêt à mettre Chris dans sa team, puisqu'il bénéficiera des heals en compensation de son manque de résistance. Surtout que Chris, lui, s'il est maximisé, même s'il ne pose pas l'effet mort, mettra des tatanes assez impressionnantes, et c'est surtout au moment où il meurt qu'il devient le plus dangereux. Donc si on peut augmenter ses dégâts à ce moment-là, ça peut être vraiment très viable. Bien sûr, il y aura d'autres persos qui vont être en combinaison avec lui très important. Il va être par exemple Knox, qui pour l'instant est un perso inutile, mais avec le Awakening qui arrivera bientôt, enfin bientôt je dis en plusieurs mois, qui sera un peu un Chris, mais en format tank. C'est-à-dire que ce sera un peu un mélange entre Rudy et Chris, parce que ce sera un tank, personnellement, qui prendra très peu de dégâts, et qui pourra poser mort sur tout le monde. Donc vous combinez un Chris et un Knox qui posent tous morts, la Chim en face, elle est pestiférée, c'est même plus la peine. D'autres persos aussi qui vont être utilisés plus tard, donc déjà bien sûr, vous avez vu que la méta aussi a beaucoup changé. Quand Ace est arrivé, beaucoup de personnes l'ont utilisé, parce que c'était un seigneur et parce que son effet de devoir diminuer les soins était très important, était même très chiant parce que c'était une des seules parades contre les teams résistantes. Mais le problème, c'est qu'on a pu voir une des parades les plus simples pour comparer Ace, tout simplement, c'est d'avoir par exemple une Lucie qui dispel son effet de diminution de heal. Et en même temps, en automatique, c'est la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle dispel ce pouvoir, et ensuite, il a tout le monde. Donc au final, il devient utile, mais il reste toujours extrêmement utile en PVP pour les teams offensives, puisque son diminution de défense est hyper important, et ce qui fait que vous mettrez des patates beaucoup plus importantes, et aussi c'est un perso qui est presque, qu'on ne peut pas éviter dans une team offensive. A contrario, ou même pour la même chose, vous avez aussi Sun Wukong, qui lui est arrivé très récemment, donc qui n'a pas forcément des levels très hauts, il n'y a pas beaucoup de levels 35, 36, 30, enfin je vais aller à les levels 38 ou 40. Les 40, bien sûr, il en existe, ça c'est tous ceux qui sont dans le haut du classement, qui soit sont des gros farmer ou alors des pay to win. Alors eux, ne cherchez même pas, mais on peut voir quand même une différence de puissance entre Ace et Sun Wukong, c'est que Ace déjà a tendance à se faire démolir assez rapidement, et à partir du moment où il n'est plus là, il est assez inutile. Tandis que Sun Wukong, lui déjà, même en étant au level 30, et même au niveau 32, il peut one-shot un de vos persos 40 en face avec une immunité, donc c'est carrément abusé, aussi au fait que, en général, vous avez aussi tendance à dégommer tous ceux qui sont dans les rangées du devant, à les éliminer, et là, bizarrement, il reste Sun Wukong et peut-être un perso devant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez tué Sun Wukong, et hop, vous allez avoir toute la team qui va revenir en version Sun Wukong, et là, en général, même si là, vous avez pris l'avantage, à partir de ce moment-là, ça va se retourner contre vous. Donc, deux solutions pour battre une team avec Ace, c'est avoir quelqu'un qui dispel, donc en général, c'est une Lucie, donc il faut aussi, en général, ce sera aussi une team offensive que vous aurez en face de vous, donc d'avoir une équipe défensive avec Lucie, comme la mène que je vais vous montrer, marche très bien, après, voilà, ça dépend aussi, si la compo en face est une compo offensive avec beaucoup de contrôle, donc du silence ou des choses comme ça, la Lucie, même si elle est immunisée, elle ne pourra pas gérer le trop plein de dégâts qui sera balancé, sachant que de notre côté, nous, on sera soit électrocuté, soit immunisé, enfin, soit électrocuté, soit freeze, etc., etc. Et comment contrer une team avec Sun Wukong de l'autre côté ? Là aussi, ça devient problématique, parce qu'il faut, en fait, soit, il y a deux solutions, soit dégommer le plus vite possible la team en face et d'essayer, en même temps, de dégommer ce nouveau Wukong au départ, après, ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas le contrôler, soit les dégommer très vite, donc ce qui permet, après, de gérer beaucoup plus facilement et d'éviter de se faire déborder par tous ces clones et de se faire éliminer, soit d'avoir une team avec une résistance telle que vos personnages A.O. sont encore vivants au moment où il y a tous leurs clones et qu'ils puissent ravager les clones de Sun Wukong qui vont réapparaître. Donc ça, c'est deux solutions que vous pouvez utiliser. Après, chacun a sa team. C'est très difficile de trouver une base de team qui peut marcher à peu près sur tout. Moi, je vais vous montrer la mienne. De toute façon, vous pouvez le voir, vous connaissez sûrement mon compte, donc vous pouvez déjà regarder sur le mien. Moi, ma team PVP, c'est un peu... C'est la team de base. C'est vraiment la team de base. C'est une des teams qui était la plus utilisée dès le début du jeu et qui, je trouve, fonctionne quand même très bien. C'est vrai qu'à partir de 4300, on arrive dans un autre niveau parce qu'on peut très bien tomber sur des pay to win ou simplement sur des joueurs très bons. Et là, la différence entre une team offensive et une team défensive est quand même vachement marquée. À partir du moment où on arrive à 4300, c'est soit on est une équipe de bourrin et on y arrive... On dégomme la team adversaire le plus rapidement possible, donc c'est plus une course de vitesse. Soit on arrive à avoir une team très résistante pour avoir l'équipe en face à l'usure. Donc c'est vraiment en fait du... Voilà, c'est une chance sur deux. C'est une chance sur deux à moins d'avoir tous ces persos level 40 et d'avoir que des persos, par exemple, par Sun Wukong 40, peut presque vous assurer la victoire comparée à une team défensive qui aura des persos de base. Donc voilà. En aventure aussi, vous aurez en PVP, bien sûr, il y a des persos qui sont toujours utilisés, qui sont par exemple Evan. Vous avez toujours une utilisation qui est faite quand vous n'avez pas redit. mais commence à disparaître de plus en plus. La Karine aussi qui disparaît de plus en plus, alors que quand l'Awaken arrivera, ce sera un des persos les plus utilisés à cause de ses shields, ses boucliers qu'elle pourra poser sur tout le monde. Ce qui sera vraiment un bonus vraiment important. La Yuri, elle, qui a été remake il n'y a pas très longtemps, pour moi, est un perso inutile et même avec son remake, reste un personnage inutile. Donc à éliminer. Par contre, le Lee, Lee pour l'instant est inutilisé. Il n'est plus utilisé du tout. Par contre, il fera partie des meilleurs persos en PVP quand il y aura l'éveil, donc le weakening. Donc à garder si vous en avez un de côté. N'hésitez pas, gardez-le. La Yuri, Myuri, perso, qui au départ, était un perso vraiment très très utilisé au départ. Et après, bien sûr, d'autres persos, d'autres healers, on les a remplacés. Et elle a été très vite remplacée. Maintenant, elle n'est plus utilisée que dans la ruée pour pouvoir éliminer le silence de Daylon. Voilà, Juppie. Juppie, qui a aussi été retiré, qui était beaucoup utilisé. Maintenant, qui n'est plus utilisé. Par contre, qui sera utilisé, pas en PVP, mais en PVP plus tard, grâce aussi à l'éveil. On a pu voir aussi dans des vidéos que, tout simplement, Elenia va être très important, va être, a été au weakening très récemment. Donc, peut être un perso qui serait intéressant en PVP. Pour moi, pour l'instant, c'est un personnage qui est inutile. Pour l'instant, peut-être qu'il aura des applications en au weakening, mais pour moi, je ne suis toujours pas convaincu. par contre, Elenia, elle, qui a été utilisée pendant très très longtemps en PVP, reviendra à son ordre de gloire quand il y aura aussi le weakening. Vous avez aussi Sniper, qui a été, quand il a été remake, remis dans certaines teams et qui, au final, a été remplacé très très vite par d'autres persos. Voilà, il a eu, disons, un aller-retour. Voilà, c'était tout. Pour l'instant, il n'a pas d'utilisation que ce soit en PVP. Ça peut être un perso si vous n'avez rien, vous pouvez l'utiliser, mais il n'a pas vraiment de réelle valeur à ce niveau-là. Et bien sûr, vous avez Ariel. Ariel, elle, qui, pour moi, est un perso qui est inutile, que ce soit en PVP ou en PVE, peut toujours combler des trous dans une team ou dans un raid pour avoir le buff critique, mais ne sera pas quelque chose d'utilisé. Kairon aussi. Alors, Kairon, lui, c'est surtout pendant les raids pour l'immunité à l'étourdissement. Sinon, elle n'a pas grande utilité. Victoria, pareil, personnage de Rouée pour être immunisée à l'électrocution. Lucie, alors Lucie, voilà, pour moi, qui est l'un des persos les plus intéressants en PVP et que j'ai moi-même monté, level 40, je l'ai monté très tardivement parce que je voyais beaucoup de personnes l'utiliser. Et au final, j'ai vu la différence à partir du level 34 à partir du moment où elle commence à résister parce que le fait qu'elle soit immunisée à tout, comme vous pouvez le voir sur ce buff, il est immunisé pendant 4 tours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la silence, vous ne pouvez pas les mettre mort, vous ne pouvez pas l'électrocuter, etc. Donc, elle est toujours disponible pour pouvoir dispel tout le monde. pour pouvoir... Parce que franchement, d'être silence ou électrocuter, c'est ce qui peut tuer votre team. Vous pouvez avoir la meilleure team du monde. Si votre team se fait électrocuter au silence, c'est terminé. Vous pouvez perdre contre la pierre des teams en face. Et son heal aussi qui est quand même assez important et qui peut remonter votre vie important. Et en plus, dans son buff, vous avez 50% de parade. La parade, au départ, c'était une stat qui était très peu utilisée. Personne n'en voulait parce que personne ne savait comment s'utiliser. Maintenant, la parade, c'est quelque chose qui est devenu incontournable, soit avec une Lucie, soit alors avec une Ming Ming. combiné à un Rudy qui augmente la défense, vous allez voir une défense qui est quand même assez conséquente. Moi, personnellement, dans mes combats, je vois plus d'attaques en blanc qui sont affichées. C'est-à-dire, je me prends des coups à 100, 200 ou 92 sur mes persos qui ont à peu près 4000 points de vie, ce qui est ridicule. Avec ça, c'est que j'ai une team spécialisée en défense. Et quand j'enlève Lucie ou Rudy, je commence à me reprendre des quiches à 200, 300, 500 et des fois des 1000 en critique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, personnellement, c'est un perso, si vous commencez, que je conseille. Vraiment très utile et aussi peut vous servir, bien sûr, dans la ruée, contre Chris si vous n'avez pas Karine ou Léo pour immuniser contre l'effet mort. Donc, voilà. vous avez Bellica toujours. Alors, Bellica qui est l'indispensable pour moi parce que déjà la diminution de la magie de 50% qui est quand même énorme et c'est un DPS à haut et surtout avec sa flamme des ténèbres qui ignore la défense. Donc là, ça ignore la défense, c'est-à-dire que les dégâts sont augmentés. Bien sûr, il ne passe pas à travers les boucliers. Ça, c'est clair. Par contre, depuis qu'il y a soit qui est arrivé, vous avez, elle est devenue pas totalement inutile mais presque. Elle a cette puissance qui a été diminuée de 50%. Mais, pourquoi juste seulement de 50% et pas de 100% parce que normalement, soit, ils munisent tous les dégâts contre les dégâts d'à-haut de 100%. C'est parce que déjà, si Bellica fait son attaque monocible, fait juste une petite boule d'énergie, l'attaque passe quand même. mais aussi parce que le météore qui fait donc une brûlure de 50% de dégâts magiques. La brûlure, elle, passe à travers. C'est-à-dire que vous pouvez, bien sûr, l'impact de la météorite ne fera rien. Par contre, la brûlure peut tuer les adversaires en face. Donc, si vous avez, en général, c'est comme ça que j'arrive à gagner certaines teams, c'est que je les brûle en face et avec ma team défense, je temporise et à la fin, ils meurent tout seul à cause de la brûlure. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, pour moi, elle est toujours utilisée, toujours utilisable et en plus, si vous tombez contre une team qui n'a pas soi, parce que ça existe encore, il faut continuer à faire des ravages assez importants dans la team adverse. Et en plus, elle aurait une augmentation au niveau de le week-end. Alors, Sylvia, pour moi, qui est un perso qui reste inutile. Voilà, je ne lui trouve pas vraiment de points positifs. Son buff passif aurait pu être génial voilà, elle aurait pu être vraiment génial mais pour moi, voilà, il suffit qu'elle se fasse dégommer, c'est fini. Pour moi, pas très solide. Alors, vous avez des persos qui sont très importants, pour l'instant, n'est pas utilisé. Par contre, quand il sera un-wreckoning, quand il sera éveillé, sera un des personnages qui sera les plus utilisés en PVP. Pourquoi ? Parce qu'il aura une défense assez monstrueuse, aura des attaques offensives et fera vraiment vraiment très mal. Donc voilà, c'est vraiment un des persos que je vois le plus dans les vidéos coréennes. Donc, à garder si vous en avez de côté et n'hésitez pas à les monter, surtout que c'est un élémentaire. Donc, vous devez en avoir un stock dans votre inventaire. Donc, n'hésitez pas à les craquer pour ce personnage. Vous avez aussi le chancelier qui est un personnage qui était inutilisé jusque-là et qui sera aussi un des persos les plus utilisés parce que lui, un peu à l'instar de, par exemple, Beylong qui est sorti très récemment ou de Chris plus tard quand il aura son remake, c'est que quand il meurt, il va ressusciter. Et là, ces attaques vont être beaucoup puissantes et il aura aussi toutes ces attaques qui seront des A.O. Donc, ils toucheront toutes les cibles donc ils feront très très mal. Donc, aussi un perso à garder. Joker, qui lui reste toujours le perso incontournable quand vous êtes contre Rudy pour pouvoir lui debuff tout simplement son bouclier. Par contre, en PVP, elle n'a pas d'utilisation donc à éliminer dans ce tuto. Mais, elle, qui a été très utilisé pendant un moment et qui a tendance à disparaître. Mais, plus tard, elle va revenir sur le devant de la scène puisque, tout simplement, elle va avoir un bonus, je ne sais plus si c'est un bonus de critique ou de, d'attaque mortelle mais elle va avoir un ajout en plus de son buff de diminution des dégâts physiques ce qui fait qu'elle va revenir, elle va surpasser par exemple les djinns ou autres personnages qui diminuent les dégâts physiques. donc, elle va revenir donc si vous l'avez gardée là. Voilà. Pour l'instant, pas très utilisé. Vous avez Alice. Alors, Alice, qui quand elle est sortie a eu un très grand engouement et qui au final commence à être de plus en plus délaissée à cause tout simplement de sa fragilité et du trop gros temps de recharge de ses sorts. ce qui fait que surtout, elle a un reste qui permet de rendre immortel un personnage mais le problème c'est qu'il suffit d'avoir un Rudy ou n'importe quel perso qui puisse débuff pour tuer le perso qui est ressuscité. Donc au final, ça n'en revient plus à rien. Et avoir un perso qui ressuscite mais qui après meurt au bout de 2-3 tours sachant qu'en général quand on est au niveau les combats durent un bon nombre de tours ça devient inutile et beaucoup moins rentable qu'une résurrection. Vous avez aussi Aragon qui est un perso qui a eu beaucoup d'engouement quand il est sorti mais qui au final on le voit très bien commence à être délaissé et je pense qu'il sera délaissé dans le futur. Donc voilà Ming Ming alors Ming Ming un personnage très intéressant à cause tout simplement de son taux de parade déjà qu'elle ajoute mais aussi parce que c'est un personnage qui est immunisé aussi parce qu'elle peut électrocuter et faire de là-haut donc un personnage qui peut être vraiment très intéressant mais bon comme pour Bellica depuis l'arrivée de soi est de moins en moins utilisé mais qui reste quand même assez viable de par son buff de parade et son immunité qu'elle peut avoir et le fait qu'elle puisse électrocuter les adversaires. Donc elle peut être utilisée c'est une bonne alternative si aussi on a une team avec beaucoup de persos immunisés ou qu'on veut pouvoir temporiser le temps que le bœuf de soi s'enlève. Donc voilà que puis-je vous dire d'autre ? Alors vous avez aussi Jane qui était un perso qui était beaucoup utilisé au départ mais qui a été complètement mis en voie de garage parce qu'elle était trop fragile trop fragile son attaque son attaque bien sûr qui est celle qui peut le faire 1000% de dégâts peut être vraiment intéressant mais à cause du fait d'être aléatoire a été très vite enlevé. Voilà vous avez aussi bien sûr les ruries qui sont encore énormément utilisées et qui en awaken sera encore plus puissante donc il reste un perso qui est très utilisé et qui peut être vraiment intéressant de par l'augmentation de critique et surtout parce qu'elle a une attaque qui peut être débuff qui peut débuff les adversaires et surtout comme c'est une attaque qui attaque 3 cibles passe à travers l'immunité de soi donc là ça peut être très intéressant et bien sûr son attaque multi-cibles si vous êtes en PVE peut être aussi très intéressant. Vous avez Espada Espada qui est utilisé de temps en temps en PVP mais bon du fait de sa mono-cible est plus utilisé en raid qu'en PVP. voilà vous avez Shane donc Shane qui était utilisé un peu en PVP et qui au final est redevenu à ses origines puisque clairement c'est un perso qui est PVE donc à utiliser surtout dans la ruée ou en raid vous avez et bien sûr et aussi qui Sieg deviendra un des meilleurs persos en PVE avec son augmentation plus tard et vous avez Sieg aussi qui est un perso qui lui n'a jamais eu d'avantage à être en PVP par contre qui sera aussi un des meilleurs persos en PVE donc vraiment à garder et à conserver et vous avez Ming Ming alors Ming Ming qui est un perso qui peut être vraiment très très utile en PVP très très utilisé pendant un moment surtout au niveau de sa sortie il y a une diminution de l'utilisation je voudrais excusez-moi de Nia une diminution de l'utilisation de Nia qui se fait moins lentement que les autres mais je pense qu'elle va revenir au goût du jour surtout quand elle sera Awakening donc éveillée et là qui aura vraiment tout son potentiel et bien sûr on finit par les tout derniers persos qui sont arrivés récemment donc Jin qui est toujours très utilisable parce qu'il peut diminuer les dégâts physiques peut étourdir les autres et aussi reste en étant un personnage défensif arrive à être un perso offensif assez intéressant surtout de son attaque mono-cible qui fait extrêmement mal en PVE et en PVP aussi vous avez alors Rina qui était très utilisée en PVE et qui au final s'est révélé être très faible donc elle est de plus en plus enlevée dans les teams par contre reste toujours un indispensable en PVE vous avez Daisy Daisy qui avait été carrément lui c'était l'inverse elle avait été éjectée dès le départ et au final depuis qu'elle a eu son immunité et que c'est le seul perso qui augmente les dégâts magiques d'une team a été très très sollicité et est revenu sur le devant de la scène qui est maintenant souvent utilisée vous avez aussi Ray qui était souvent utilisé comme étant un personnage à l'arrière qui peut faire très mal à cause de son sort qui passe à travers les ennemis donc qui peut être très utilisé et qui reste toujours au goût du jour mais que je le vois de moins en moins dans des teams aussi alors par rapport à tout nouveau en perso alors bien sûr il y a le personnage le plus détesté soit qui à cause de son immunité aux attaques de zone donc qui fait que tous les dégâts de zone sont équivaut à zéro elle devient très chiante en plus quand elle meurt son buff reste à peu près comme certains autres buff de perso donc à cause de ça peut vraiment vous empêcher de tuer la team adverse par contre peut être intéressant dans des donjons en mode difficile parce que vous tombez souvent sur des monstres qui font de là-haut de que même si elle meurt dès le premier tour le bonus le buff reste ce qui fait qu'après vous êtes immunisé aux dégâts multiples donc après vous pouvez continuer votre aventure beaucoup plus facilement ensuite vous avez Feng Yan qui lui est un perso qui est utilisé très souvent en PvE mais qui aura plus une utilité en PvP il peut être viable en PvE vous pouvez l'utiliser surtout grâce à son immunité et sa diminution des dégâts de 40% de tous les adversaires et son attaque monocybe qui est quand même assez puissante vous avez alors pour moi un perso qui est inutile Tsingtao vraiment éliminé que ce soit en PvE en PvP inutilisable pour moi il n'a aucun intérêt vous avez Ling Ling alors perso qui peut être intéressant en PvE du fait de l'activation de son pouvoir passif qui fait que quand il tue un adversaire elle chope toute la team chope une immunité au debuff pendant deux tours ça peut être intéressant mais voilà c'est un perso pour l'instant qui n'a pas encore trouvé son utilité et peut-être plus tard l'aura mais pour l'instant non voilà et vous avez alors Mao Song qui est un perso qui est vraiment très intéressant un perso qui est aussi une immunité par contre quand il attaque à chaque attaque il diminue son taux de recharge de ses attaques de 10 secondes ce qui peut faire que s'il est utilisé avec de la vitesse il peut très vite attaquer et enchaîner peut être intéressant en PvP surtout si vous le mettez en arrière parce qu'il a donc une attaque qui vous permet d'étourdir tous ceux qui sont en face et de faire de là-haut donc ce qui peut être très intéressant pour temporiser pour l'adversaire et aussi il a une attaque qui est bon qu'à 200% mais qui est tout le temps critique donc combiné avec une arme aussi une arme avec de l'attaque mortelle peut faire vraiment très mal sur une cible et surtout qu'elle va être relancée assez rapidement du fait de son passif qui diminue son temps de recharge voilà et on va terminer bien sûr par Beilong qui est un perso aussi que je vois beaucoup utilisé dans les vidéos PvP dans les prochaines qu'on peut avoir à cause de son passif qui fait que quand il meurt il ressuscite en étant beaucoup plus puissant et augmente ses critiques et sa contre-attaque donc il peut faire très mal donc plutôt un perso qui aura tendance à mourir vite parce qu'il deviendra intéressant au moment de sa mort par contre très faible si après au moment de sa mort vous tombez sur une team avec des personnages qui ont la capacité de debuff là un debuff et c'est fini et aussi intéressant c'est son attaque donc son attaque multiscible qui enlèvera tous les buffs de l'adversaire donc qui peut être aussi une bonne alternative en comparaison avec Nia donc voilà aussi donc maintenant on a terminé sur la généralité je vous montre vite fait ma team PVP donc ce n'est pas celle-ci c'est arène et voilà voici ma team PVP donc une bellica à l'arrière pour bien sûr diminuer les dégâts magiques et pour faire des dégâts d'a-haut sachant que comme elle était en arrière sa brûlure donc sera augmentée de 100% de plus puisqu'elle sera à l'arrière donc ça fera beaucoup plus mal en termes de dot donc de dégâts par seconde de la brûlure donc très intéressant de la mettre en arrière enfin selon moi une lucie toujours pour la parade et le dispel et le soin un djint pour la diminution de dégâts physiques avec bien sûr une possibilité d'étourdir l'adversaire et de faire des dégâts mono-cibles vous avez une rurie pour l'augmentation du taux de critique pour le debuff et la haut une immunité aux attaques physiques et le ridi pour l'augmentation de la défense son bouclier et son debuff mono-cibles voilà ça c'est pour moi c'est ma team une team avec laquelle j'arrive très facilement à arriver à 4300 et qui me permet d'être assez régulier au niveau des victoires défaites à ce niveau là donc voilà c'est des petites idées bien sûr ne jamais oublier d'augmenter sa formation au maximum n'oubliez pas aussi de mettre les maîtrises que vous pouvez avoir au maximum c'est aussi très important et aussi dernier petit chips c'est tout simplement n'hésitez pas bien sûr il ne faut jamais mais vraiment jamais buffer vos persos c'est à dire les équiper avec des armes qui ont par exemple toutes les mêmes caractéristiques c'est à dire si vous avez débloqué tous les emplacements ne pas mettre par exemple deux armes vitesse ou deux armures par exemple parade ou des choses comme ça non il faut varier mettez par exemple une arme vitesse d'attaque et une arme critique et pour les défenses mettez plus souvent une armure point de vie et une autre avec de la parade ça c'est pour les persos qui n'ont pas d'immunité à certains types de dégâts qui sont simplement des persos classiques par contre les persos qui ont de l'immunité n'hésitez pas à par exemple mettre une armure avec des points de vie parce que quand elle va perdre son débuff il faut quand même que le perso puisse survivre un peu et mettez aussi du taux de contre qui est très important essayez de maximiser sur ces persos là aussi toujours une composition d'armes vitesse et critique par contre si vous tombez sur un perso qui a beaucoup de chance de faire des critiques mettez plutôt de l'attaque mortelle ça peut être tout aussi intéressant voilà et donc c'est tout est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça non voilà après ce qui est très important c'est que ce serait très difficile de faire une analyse sur plusieurs teams différentes parce que les teams changent assez régulièrement voilà je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur les différents persos leur utilité qu'elle a été les bonus après c'est surtout à vous de faire votre team en fonction des persos que vous avez à votre disponibilité des persos que vous avez l'habitude de jouer parce que si vous suivez aveuglément une certaine team vous allez forcément vous planter parce que déjà comparé à cette team qui peut-être gagne tous ses combats la différence c'est peut-être cette personne a toutes les maîtrises à toute la formation à fond à tous les meilleurs objets et à tous les emplacements débloqués et à aussi surtout les persos au niveau max parce qu'une team identique mais de niveaux différents par exemple une team avec à peu près tous leurs persos level 30 à 42 contre une team qui peut-être sera moins forte en termes de composition mais plus haut en level elle se fera éclater par cette deuxième team qui sera déjà level 40 et qui aura déjà tout maxé comparé à celle qui peut-être aura une meilleure team mais moins bien équipée donc vraiment gardez votre team actuel sur lequel vous sentez que vous vous débrouillez pas trop mal pour votre level n'essayez pas de viser trop haut parce que trop haut vous n'y arriverez pas parce que ceux qui atteignent vraiment le haut c'est soit des joueurs acharnés qui sont dessus depuis très longtemps ou soit ce sont des joueurs pay to win tout simplement qui ont dépensé énormément pour pouvoir garder ce niveau donc vous prenez pas la tête le pvp être premier n'est pas un but en soi le but c'est simplement d'être le plus haut possible en fonction de votre niveau pour que tous les lundis vous puissiez avoir le maximum de récompenses pour pouvoir utiliser ces rubis soit pour vous acheter des clés soit pour vous acheter des héros pour vous faire plaisir c'est ça le plus important faites vous plaisir et kiffez tout simplement kiffez de voir vos persos s'éclater ne ragez pas parce que vous perdez parce que ça arrive à tout le monde même moi avec ma team des fois je perds des fois juste sur un stun sur une électrocution sur un silence alors que je me disais alors que je me disais si je m'étais pas pris ça j'aurais gagné ça arrive à tout le monde c'est le jeu voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu désolé je voulais faire un format court mais ce n'est pas possible sur un sujet qui est quand même assez compliqué par contre n'hésitez pas si vous avez par exemple une team spécifique une compo spécifique et que vous voulez avoir une modification avoir un avis vous pouvez laisser en dessous de cette vidéo votre compo votre pseudo je regarderai vos persos et je ferai une petite analyse sur certains comptes bien sûr pas sur tous parce que sinon ça risquera de faire une vidéo un peu trop longue je prendrai 2-3 personnes qui ont selon moi une compo intéressante ou qui pourront être modifiées et qui pourront apprendre des choses aux autres donc n'hésitez pas à poster en commentaire votre composition votre nom de perso et comme ça je verrai et je ferai une vidéo plus tard en plus petit format concernant vos vos compositions voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner à partager et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao tout le monde